Accueille SAIL pour la demi-finale de la European Challenge Cup. Mais pour l'hospitalité, Sébastien Chabal et ses coéquipiers risquent d'être déçus. Alors on oublie les politesses et on fait comme à la maison. Demi-finale de la European Challenge Cup, BAS, SAIL, aujourd'hui à 13h30 sur France 4. France 4, avec Gédi Mat, vous donne rendez-vous. L'équipe du Japon en position délicate. Aïsugi Yama qui se demande comment enrayer l'ouragan. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'une joueuse sur le cours, ou presque. C'est Virginie Razzano, 6 Jeux à 1 pour la Française dans cette première manche. Et un public de Tokyo qui a bien du mérite à conserver de l'enthousiasme. Parce qu'après la raclée infligée par Amélie Moresmo à Ayumi Morita, la plus jeune joueuse japonaise, c'est cette fois la plus âgée, la plus expérimentée, qui est sous pression. Le regard un petit peu dans le vague, qui se demande ce qui lui arrive à Aïsugi Yama. Et en face d'elle, une Virginie Razzano déchaînée. Regardez comme elle essaye de se reconcentrer, peut-être d'oublier un petit peu les mauvaises sensations de cette première manche. Ça ne va pas être facile de redevenir zen pour Aïsugi Yama. Et vous le voyez, Amélie Moresmo a fait son apparition sur le banc de l'équipe de France. Une équipe de France où on a l'air de bien s'amuser. Nathalie Dechy, de dos, qui va s'asseoir là sur la rambarde. Alizé Cornet, tout sourire. Pauline Parmentier aussi. Tout le monde a l'air parfaitement détendu. C'est vrai que les choses se passent à merveille pour les Bleus. On a aperçu juste derrière Georges Goven qui patiente lui aussi puisque je crois que Virginie Razzano est allé faire une petite pause vestiaire. On a aperçu derrière Georges Goven le directeur technique national Patrice Dominguez qui est venu constater la belle santé de cette équipe de France pour le moment. Nous n'avons pas de raison de changer. Aucune raison. Là voilà Virginie qui revient sur le cours. Mais vous savez c'est un petit peu tactique. Juste pour qu'Aïsugi Yama se souvienne bien qu'elle vient de prendre 6. Qu'elle ait bien le temps d'y penser. Oui, qu'elle ait bien le temps d'y penser. Alors le meilleur moyen qu'Aïsugi Yama y pense, y repense, c'est de rattaquer sur le même mode. Exactement, c'est de remettre une couche. Et on peut compter sur Virginie pour essayer d'enfoncer le clou. Il faut aussi ne pas se frustrer parce que la première manche a été particulièrement remarquable. Virginie a été particulièrement réussite. Il peut aussi y avoir un petit peu de déchet. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et aussi accepter que Sugiyama élève elle aussi son niveau de jeu pour tenter d'inverser la tendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501